A l'occasion des élections présidentielles, on nous a beaucoup dit que le monde entier regardait la France tant ce que nous étions en train de vivre et de réaliser était important au-delà de nos frontières. Mais nous-mêmes, dans cette agitation électorale, sommes-nous capables de regarder le monde pendant que nous nous débattons avec nos candidats, avec leurs calculs et leurs alliances, des problèmes graves continuent à exister ailleurs. Nous nous inquiétons de l'arrivée trop nombreuse de réfugiés au péril de leur vie. Cette arrivée est le signe de guerre, d'appauvrissement, de violence sur d'autres continents. Elle est le signe d'une perte totale d'espérance de population entière. Nous rappelons-nous qu'on a continué à se battre autour de Mossoul en Irak et de Raqqa en Syrie contre Daesh qui se défend pied à pied, contre les attaques de la coalition des grands pays qui veulent extirper le mal une fois pour toutes. Je viens de faire un voyage en Irak. On ne peut pas s'approcher de Mossoul, mais on peut rencontrer ailleurs des personnes qui ont été obligées de fuir, pas uniquement des chrétiens, mais aussi des membres d'autres minorités et surtout des musulmans sunnites qui ont peur d'être accusés, lorsque Daesh sera éliminé, d'avoir été des alliés de l'État islamique et de subir à cause de cela des représailles. Dans une université en plein cœur du pays chiite, nous avons entendu des étudiants nous dire qu'ils ne croyaient pas à la possibilité de réconciliation entre les deux tendances religieuses principales, chiites et sunnites. Et que tant que cette réconciliation ne serait pas faite, il y avait peu d'espoir pour construire l'avenir. Je pourrais évoquer également le Rwanda et le Burundi, la République démocratique du Congo, le Venezuela et tant d'autres. Quand on voit la situation de violence, d'affrontement, de pauvreté qui règne dans ces pays, on ne doit pas être étonné que des hommes aient envie de fuir pour trouver mieux ailleurs. Ceci n'en diminue pas pour autant l'importance de nos propres problèmes, ceux qui nous conduisent au bruit et à la fureur des actuels débats électoraux. Mais au moins devrions-nous redécouvrir ou découvrir le caractère essentiel des deux valeurs qui devraient fonder tous nos comportements, tous nos choix et tous nos refus. D'un côté, le dialogue. Ce n'est qu'en se parlant, qu'en faisant la vérité ensemble, qu'on arrivera à sortir des impasses et des incompréhensions qui nous bloquent très souvent. C'est vrai, entre nous, il faut que ce soit à tous les niveaux et à tous les points de vue, entre culture, entre religion, entre pays, entre catégories sociales. Il n'y a pas d'autre chemin pour créer plus de communion. De l'autre côté, la solidarité. Le regard sur nos propres difficultés peut creuser la peur et le repli. Mais au point de civilisation où nous en sommes, il n'est plus possible de concevoir que notre société se retranche derrière des murs. Le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Il faut vouloir avancer ensemble, s'entraider entre petits et grands, riches et pauvres. Seule la volonté de partager sera créatrice de communion et de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada